Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur les sous-bordes, nous sommes de retour pour une vidéo où un homme a décidé de nous faire des révélations sur une personne qui est membre de sa famille, mais qui s'expose, ouais, qui s'expose un peu partout, et c'est quand même inquiétant. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour une personne que vous aimez bien, comme vous savez, comme vous voyez vous-même que cette personne est grandement dans l'erreur, qu'est-ce que nous allons découvrir ici ? Il y a une star du Gabon qui est en train de faire le buzz dans son poids sur les réseaux sociaux, mais qui laisse quand même des traces, qui fait des bombes d'écart sur la jeunesse, et tout ce que vous pouvez constater, son oncle a décidé de se lever, juste pour lui donner des arrêtissements. Regardez ça, écoutons. Mais j'en ai marre de toi et de tout ce que tu es en train de faire. Ton voyage récent en Côte d'Ivoire est une honte, où tu es allé carrément te prostituer, te trémousser devant un homme sans virilité, c'est-à-dire sans force d'âme, sans grandeur, sans dignité, qui s'appelle le révérend Camille Makosso. Tu t'es comporté comme une prostituée. Et tu m'as fait penser à cette chanson qu'on a tous écoutée, Mademoiselle, tu marches sans caleçon. Mademoiselle, tu marches, arrête ça, parce que tu es en train de donner une très mauvaise image des Gabonaises à l'étranger. Et cette personne pense que ces stars donnent une mauvaise image de tout leur pays à l'étranger. Genre, pour montrer que leur pays, ce n'est pas ce qu'on croyait, c'est plutôt une image suffisante. Tu es allé voir Makosso, après que Makosso ait fait une fausse prophétie sur le coup d'État au Gabon, et après qu'il ait insulté carrément les femmes gabonaises dans une de ses émissions, toi tu t'en vas sans soutien-gorge, avec des comportements et des paroles mielleuses, mais totalement ridicules, alors que tu es suivi. Moi je sais que c'est la France-Afrique qui t'utilise. Je sais que c'est le pouvoir gabonais qui t'utilise pour transformer les Gabonaises en prostituées. Vous laissez penser aux gens que la femme gabonaise bantou du XXIe siècle, c'est une femme légère. Vous avez entendu ça. Vous avez entendu ça. Wow. Donc à chaque fois qu'une personne s'habille de façon sexuelle, montre son corps, cette personne expose sa famille, cette personne expose son pays et tout ce qui va avec. Ha! Seigneur Jésus. Alors si vous pensez que c'est vrai. Mais écoutez vous-même. Qui n'a pas de cerveau. Qui ne sait même pas chanter Doré, Mifas, Solacidon, On l'a mené là comme chanteuse. J'en ai marre parce que tu es ma fille. Tu es la fille de mon parent. Magjos, Makaï, Mamboum, Mwanambou, Moussavoum. Et ce que tu ne sais pas, c'est que tu es l'objet d'une malédiction. Tu es venu même des chansons de ton père. Ouuuuh, cette personne va très très loin jusqu'à dire que son père chantait, le père assez tard à chanter et que son père chantait une chanson qui a un gros problème spirituel. Et quel est ce problème-là? Cette personne va essayer de nous expliquer ici. Écoutez bien. Toi qui ne sait pas chanter et qui devient maintenant un modèle de prostitution. Arrête ça, ma fille. Sinon, je vais te gifler. Arrête ça. Créole. Je désactive la programmation qu'on a fait sur toi. Déjà, la première programmation, c'est quand ton père Magjos a chanté Ce qui veut dire en bas pour nous, ouvrez la boîte, comme ça je vais rentrer. Ouvrez les orifices, je vais les pénétrer. What? Nous, on a donné ça. J'ai! Ça, ça parle du sexe. Je vais les vacciner. Ça, c'est pas des bonnes paroles parce que le dingongo, ça renvoie au mangongo, au kiwi mangongo, à la sirène, à une entité androgyne maléfique, à la magie sexuelle, à la malédiction par le sexe. Il faut que tu arrêtes et que tu deviennes une fille responsable. Tu y es. Cette personne a dit que ça, que cette chanson-là est possédée par l'esprit d'une sirène très mauvaise. Et cette personne parle de magie sexuelle. Nous allons revenir plus en arrière pour écouter ça encore. Écoutez très bien. Mangongo, au kiwi Mangongo, à la sirène, à une entité androgyne maléfique, à la magie sexuelle, à la malédiction par le sexe, il faut que tu arrêtes et que tu deviennes une fille responsable. Parce que quand je te regarde, je vois l'influence que tu as sur ma nièce Olivia ou mes autres nièces, tu deviens un modèle. La prostitution, la légèreté, l'utilisation de son corps, mais pas de son cerveau et de son cœur. Tourne-toi vers Jésus, tourne-toi vers le salut de ton homme et arrête d'aller te ridiculiser devant un garçon aussi dangereux que Marcousseau. Waouh, vous avez entendu ça? Seigneur Jésus Christ. Ah, 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 ah. Et qui parle? C'est son oncle. Son oncle est en train de nous donner des révélations sur sa fille. La question qu'on va se poser c'est mais, ah, pourquoi est-ce qu'il n'a pas allé parler à la fille là-même directement? Et puis je vais parler de ça ici. Hum, qui sait à vous? Je ne sais pas. Mais c'est venu jusqu'à nous. L'eau que Dieu a versé, on ne peut plus ramasser. Et voici une histoire terrible comme ça. Moi ce qui m'intéresse ici, c'est le fait qu'il ait dit que derrière la chanson de son père, il s'est trouvé une entité androgyne, une entité, en fait une sirène maléfique, une mauvaise sirène comme ce que vous voyez là-bas. Regardez à sa mère. Genre, c'est comme elle est de pouvoir, de pouvoir, de séduction terrible. Et cette personne a parlé de la magie sexuelle. Dans la vidéo précédente, il vous a expliqué comment est-ce qu'on peut utiliser le sexe dans le crétisme pour pouvoir envoûter l'échant. En réalité, tout ce que vous voyez à la télévision, comme des clips où on voit les femmes qui nous montrent les coupes de leur corps, les femmes qui essaient de nous séduire par les fesses, leurs postéries, leurs seins et tout ça. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui font partie de la magie du sexe. Peace, money, weight, c'est-à-dire sexe, drogue, argent. Là, c'est le sexe qui est utilisé. Et on peut vraiment envoûter tout le monde par le sexe, même vous-même. Si vous regardez une fille et que vous tombez sur la partie qui vous plaît le plus d'une femme, vraiment, vous allez être figé. Il faut que Dieu vienne vous sauver pour que vous soyez délivré, quoi. Sinon, ce n'est pas facile. Et moi-même, je reconnais, je reconnais devant Dieu, devant l'exemple, que la femme que Dieu a créée, là, elle a un pouvoir terrible. Le pouvoir de séduction, là, ça dépasse les niveaux. Nous tous, on se bat chaque jour pour résister à la tentation. Le plus grave de cette histoire, c'est que dans le monde des eaux, là-bas, là, il y a des sirènes, effectivement. Et ces sirènes, là, ont un puissant pouvoir de séduction. Et le pouvoir de séduction est tellement puissant que pour pouvoir les résister, là, il faut gêner pendant sept jours. Je dis, bien, il ne faut pas manger pendant sept jours pour pouvoir résister à celle-là, quoi. Genre, tellement ils sont puissants, tellement le pouvoir de séduction a dépassé le niveau, là. Il est préféré de gêner, c'est mieux. Ouais, parce que c'est hors du commun. Et ce qui est étrange, c'est que ces sirènes, là, ces deux mots-là, veulent partager leur beauté à toutes les femmes de cette terre, afin que ce soit difficile pour les chrétiens de résister à la tentation. Ce soit difficile pour les hommes de résister vraiment à la séduction. Quand quelqu'un est face à la séduction, vraiment, ça sera difficile pour lui de résister s'il est face à ces choses. Ce n'est pas que c'est impossible. Joseph, lui, la fuit, parce que c'est la meilleure option. Il faut fuir ces choses. Il ne faut même pas essayer de les affronter. Même si tu es un pasteur, plus d'options, ne va jamais affronter une fille sexy comme ça. Ouais, une fille sexy comme ça. Il ne faut pas aller l'affronter, tu ne peux pas. Tu vas, comment tu vas, tu vas le faire. Il faut juste l'éviter. Parce qu'elle est trop puissante en beauté. Et ce sont les démons qui font ça. Ce que nous voyons en général aujourd'hui, dans les clips et la télévision, ou les femmes exposées, quand ça commence, c'est même depuis les Etats-Unis. Sur les Etats-Unis, les choses se sont intensifiées d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre. On l'a vu à la Beyoncé, effectivement. Toutes les filles de aujourd'hui veulent que ça puissait à Beyoncé. Comme aussi à Nittimine, comme à Cardi B. Quel est le point commun entre ces filles-là ? Le point commun entre ces filles, c'est qu'elles utilisent leur beauté. Et elles parlent beaucoup du sexe, surtout Cardi B. Cardi B, elle a fait une chose qu'ils appellent WAP. Ouais, elle dit WET AS PUSSID. Genre, elles parlent du sexe de la femme mouillée. Et pour être à l'action, quoi. Dans une musique, qu'elle ne permet pas à sa fille d'écouter. Cette vidéo va apparaître sur l'écran, quelque part ici, en tout cas sur l'écran. Vous-même, vous allez voir comment nous avons découvert ça, en détaillant ce qui s'est passé. Elle ne permet pas à sa pauvre fille d'écouter cette chanson. Parce qu'elle s'est dit que cette chanson est une chanson faite pour les adultes. Ça veut dire que, normalement, quand vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas permettre à cette personne de se carrer. Sans doute, c'est la raison pour laquelle l'oncle à cette fille-là est venue suivre la raison de ceci. Pour pouvoir nous parler de cela, pour pouvoir avertir sa fille, pour lui dire vraiment. On ne peut pas t'encourager de ce que tu veux faire. On ne peut pas te voir aller t'égarer. On ne peut pas te soutenir dans le mal. Vraiment, vraiment. Qu'est-ce que moi-même, je pense de cette fille? Moi, pour moi, je me dis, voici une fille qui veut réussir. Elle se cherche. Vous voyez. Elle se cherche. Mais, elle est tentée de faire des grands sacrifices. Et, ce sont ces sacrifices que vous voyez comme ça. Oui. Que vous voyez comme ça. C'est ça. C'est ça, ces sacrifices. C'est ça. Même si la jeunesse sera influencée par cela. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. On ne peut pas faire de mérite sans casser les oeufs. Et, on part. Et, Seigneur. Ça veut dire que nous devons vraiment faire attention à tout ce qui se passe à la télévision aujourd'hui. Surtout, quand on a des enfants. Les parents, vous qui avez des enfants, vous êtes vraiment dans les problèmes. Oui. Donc, à la maison, on ne peut plus ramasser. Vous avez déjà des enfants. Vous les aimez. Si vous dites que vous les aimez vraiment, contrôlez tout ce que c'est général que vous regardez à la télévision. Tout ce que les yeux voient. Oui. Parce que c'est ce qui est en de les yeux. Qui détruit car au moins l'âme. Vous n'imaginez pas combien d'années, moi, j'ai lutté pour pouvoir vraiment quitter sous la puissance de cet esprit X. Mais, jusqu'à aujourd'hui, mon combat continue. Nous sommes en guerre. Le deux mois qui a entré un jour, il est là. Et il nous combat chaque jour. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Hein? Je sais rien, je sais. En tout cas, soyez prudents. Soyez prudents. Dites-moi ce qu'il y a pour son commentaire. Je vous donne une nouvelle prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas à vous abonner à vous. Et soyez prêts. Si vous êtes d'accord, et si j'aime, suffit. C'est parti. C'est parti.